Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, je vous informe que depuis le 7 juillet 2024, ça chauffe ici en France entre d'un côté le président Emmanuel Macron et l'oligarchie politico-affiriste française, des gauches comme des droites et de l'extrême-gauche à l'extrême-droite et de l'autre côté entre la classe politique française et le peuple français désabusé. Autrement dit, le peuple français désabusé a des embouts graves avec sa classe politique. Alors, question d'intérêt général. La cinquième république française est-elle une démocratie et ou une démocrature ? C'est tous les questions des mots. Par ailleurs, du côté de l'Afrique francophone qui subit depuis 60 ans, la France-Afrique, la plupart des intellectuels se font les mains. Eh bien oui, enfin, c'est désormais visible, c'est fait. L'oligarchie politico-affiriste française vient d'appliquer la France-Afrique en France. Le président Emmanuel Macron et l'oligarchie politico-affiriste française viennent enfin d'appliquer la France-Afrique en France. Et pourquoi ? Ce n'est pas sorti. Et pour cause d'un point de vue intellectuel, citoyen, politique et africain à la fois, je vais essayer de clarifier le débat. Qui ici engageait au regard de ce qui venait de se passer en France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale française. Explication. D'abord, en introduction, je vais citer quelques maximes et autres citations et autres et reformulations. Par exemple, 1. L'un des pères de la néglitude, Aimé Césaire, paix à son âme, il avait pourtant dit ceci. Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Au regard de ce qui s'est passé depuis les pseudo-indépendances de 1960 à nos jours, on peut se dire qu'il avait raison. Coup d'état constitutionnel sur coût d'état constitutionnel. Hold-up électoraux sur hold-up électoraux. Des coûts d'état sur coût d'état, etc. Guerre, pillage, racisme, etc. Immigration, etc. D'ailleurs, l'Afrique francophone est en retard par rapport à son potentiel de capital humain et de potentiel de réseau naturel comparé à l'Afrique anglophone et ou l'isophone, où il n'y a plus de bases militaires, des monnaies coloniales, des gérances politiques et autres. Donc, quelque part, il avait raison. Mais il avait alors réformulé sa pensée. Il a dit que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien déjà les prémices des conséquences de cette politique France-Afrique et que la France ne s'est jamais décolonisée de l'Afrique, même mentalement, même politiquement, etc. La suite que la France est en train de vivre, ce sont là les conséquences. Et comme on dit, deux ne faites jamais à autre oui, c'est que vous ne le souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ça s'est passé là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, les Français. Un président élu, on le fait en prison. Et où ? Exil forcé. Et où ? On le tue. Et des sports africains, il vient ici en fond, tranquillement, l'armée de la France et autres. Ça s'est passé bien. Mais là, vous venez de voir, c'est que l'oligarchie politico-afériste française a toujours fait en Afrique, comparé à d'autres ex-pays colonisateurs d'Afrique. Il y en a eu plusieurs pays colonisateurs d'Afrique, dont l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique. Ils n'ont plus d'ingérence là-bas. Mais pourquoi que la France... Mais là, ça revient souvent. Donc, deux points de mesure. Mais là, ça vient de sauter sur la gueule des Français. Même, il s'est réveillé avec la gueule de moi. Que vous arrivez que votre candidat est élu. Et on vient, on change, on change. On dit, on n'est pas élu. Et voilà. Il a eu 60%. Et maintenant, il a eu 2%. Et c'est parti. Et il vient voir les Français. Voilà. Tout ça. Et c'était normal. Alors que dans le peuple anglophone, ou l'isophone, même l'Europe, on contestait, on dit, non, non, on ne sait pas, on ne veut pas. On ne veut pas des gars chez nous, comme ça, dans la zone anglophone. Mais là, ça passait comme la lettre à la poste. Et enfin, il faut se dire qu'Emmanuel Macron, c'est un don de l'Afrique. Là, l'unanimité s'accorde qu'Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, est un don de l'Afrique. Comme l'Élil est à l'Égypte. Parce que tout, c'est compliqué. Pour la France Afrique, on Afrique. Parce que ce que Macron a fait déjà, depuis ces 7 dernières années, a eu des conséquences au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et c'est comme une épidémie qui continue. Et avec ce qui se passe là, voilà. La France qui vantait la démocratie, la démocratie et autres. Donc là, il est en train de monter, comme chez nous, on dit, au commente la mer à Tati. C'est comme un savoyard qui monte la mer à un breton. C'est ça. Vous avez tout compris? Très bien. Alors, de ce qui précède. Alors, le président Emmanuel Macron et l'oligarchie politico-africaine, de gauche comme de droite, et de sème gauche à la sème droite, viennent-ils d'appliquer la force africaine en France? Ma réponse est oui et non. Et d'abord, oui. Pourquoi? Macron et l'oligarchie politico-africaine français, de gauche comme de droite, viennent-ils d'appliquer la force africaine en France? Vous savez que la France africaine prend les pays africains comme leurs propriétés privées et jouent de l'État français comme leurs compagnies d'assurance. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis les pseudo-indépendances ou les pseudo-décolonisations, qui est la France s'est jamais détachée de l'Afrique francophone. S'est jamais décolonisée. Alors que tous les ex-pays colonisateurs d'Afrique ont été déjà décolonisés. Et on voit le développement malgré les contraintes des ordres mondiaux, Occident et Sud-global et tous ces contrats. Mais là-bas, dans ces pays, beaucoup de pays, hors, jeunes, France, Afrique, ils ont l'air proprement l'air, ils n'ont pas des bases militaires, ils n'ont pas, 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 les élections, je ne sais pas, on trouille son bruit entre eux là-bas, c'est l'humanité, c'est l'humain, voilà. Mais pas venir et dire non, mais lui, il a gagné, c'est lui qui doit être présent. Non, non, donc c'est plus ça. Et donc, c'est la question principale, est-ce que le président Emmanuel Macron et l'oligarchie politico-affairie française viennent-ils d'appliquer la France-Afrique en France ? Pour cette première partie, ma réponse est oui. Oui et pourquoi ? C'est parce que ce qui venait de se passer le 18 juillet 2024 à l'Assemblée nationale française est caractéristique d'une démocratie. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Alors, la cinquième république française est-elle une démocrature ? En pratique, qu'est-ce qu'une démocrature ? Une démocrature est un régime politique qui se réclame démocratique, mais qui, c'est pas de nombreux oripos démocratiques, mais fonctionne en réalité comme une dictature. C'est un régime où existent des pressions et des contraintes sur les personnes, notamment sur les journalistes, traités aujourd'hui d'influenceurs que des journalistes. Aujourd'hui, quand on voit dans les médias, grandes chaînes de télévision, radio, tout ça, ce ne sont plus des journalistes, ce sont devenus des influenceurs. Traités aujourd'hui d'influenceurs que des journalistes. Des pressions sur des juristes hors cadre, des députés, sénateurs, ministres, maires, etc. et des individualités. Et où les médias fonctionnent étroitement avec les pouvoirs en place. Ce faisant, la démocrature contrôle totalement les médias les plus influents, télévisions, grands quotidiens, nationaux et ou régionaux, chaînes de radio, les plus écoutées, etc., qui sont d'une docilité, sans bord, envers les pouvoirs en place, qui les rémunèrent et fait jouer les groupes d'intérêts les uns contre les autres. Vision de la démocrature ou de la démocratie comme compétition d'intérêts et l'État, c'est-à-dire les administrations, les institutions, les différents pouvoirs, comme leurs compagnies d'assurance. Le tout dans le but de faire disparaître les quatre éléments matériels de la démocratie, ou les quatre éléments matériels les plus fondamentaux de la démocratie, à savoir l'accès aux logements et ou au pouvoir d'achat, à la sécurité et à la protection juridique, à la santé et à l'éducation et la culture. par ailleurs, la globalisation a consolidé les régimes démocraturales. Ceux-ci ont donné une interprétation exclusivement néolibérale. La mise en application d'une pensée dite unique s'est opérée à travers les instances de gouvernance globale, telles que le Parlement européen, la Commission européenne, la BCE, le FMI, la Banque mondiale, le G7EU, dont les décideurs n'ont pas été élus, n'ont jamais été élus et échappent à tout contrôle démocratique. Par exemple, en Afrique, l'Union africaine, est-ce que vous avez vu un président ou un membre de l'Union africaine élu quelque part dans un pays africain? Certainement pas. Que ce soit la CEDEAO, la CEMAC et autres. Elles ont été élus? Non. Donc, elles font partie de l'Union africaine. La CEDEAO, la CAC, tout ça, la SADEC, tout le monde. Elles font partie de ces instances de gouvernance globale comme l'est l'Union européenne et etc. Ces instances de gouvernance globale ont été extraordinairement affaiblis le pouvoir d'organisation de la contestation. Je répète, ces instances de gouvernance globale ont été extraordinairement affaiblis le pouvoir d'organisation de la contestation. Les responsabilités politiques sont du lié et de moins en moins identifiables. Toutefois, si la réalité et la criauté des démocratures sont aujourd'hui communément animises, la question principale qui nous pose la mise en place de ce régime est celle des formes de résistance que nous pouvons lui opposer. à la différence des dictatures incarnées au sommet par des sports dictateurs tout puissants, les démocratures sont des hydres difficiles à saisir. On ne sait jamais vraiment où se loge leur cerveau. ni quel bras doit être coupé en premier en cas d'une nouvelle révolution après celle de la fin du XVIIIe siècle ici en France et de la commune à la fin du XIXe siècle. Voilà pour l'essentiel déclarage de la Ve République française qui, en fait, n'est pas une démocratie mais plutôt une démocrature. Et ces impacts sont réels, visibles et notamment en l'Afrique francophone depuis les 60 dernières années, même les 65 dernières années. Par exemple, au Congo-Brasaville, le néglier du service Denis Sassou Nguesso avait tenté un putsch avec la complicité de l'oligarchie politico-affairie française, de gauche comme de droite et de sève-gauche à la sève-droite, sous Jacques Chirac, pendant la cohabitation de 1997. le fameux coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997 au Congo-Brasaville. Ce coup d'État est rentré dans les annales. Passé dans l'histoire des coups d'État en Afrique, on n'a jamais vu un coup d'État aussi sanglant. En 5 mois, 30 000 morts, 30 000 morts. la France et l'oligarchie politico-affairie française avec le groupe littorier total et de compagnie à l'époque ELF avaient suturé, organisé et maladé les pays périphériques dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda et autres, même les Libanais, les Français, les mercenaires par-ci par-là pour venir se battre contre une démocratie naissante en 1992 sous prétexte des intérêts français, pétoliers, etc., 30 000 morts. Et la constitution du 15 mars 1992 votée par le peuple congolais dans une démocratie naissante, c'était rare puisque à la fin de la guerre froide, entre guillemets, surtout à la fin du mur de Berlin en 1989, le président Mitterrand, Pic Bosé de la France-Afrique de l'époque, avait alors engagé la conférence de la Bolle en juin 1990 dans l'avènement de la démocratie en Afrique. Il s'est passé des résistances au Gabon, même au démocratie du Congo et partout, mais au Congo, au Bras-la-Ville et au Bénin, ça m'est abouti à la démocratie. Et donc, nous avions organisé une période de transition après la conférence nationale du 25 février au 10 juin 1991, un peu suivi de la transition politique de 1991 à 1992, on a gagné quatre élections jamais contestées. Les locales, les législatives, les sénatoriales et les présidentielles jamais contestées dans l'histoire de ce pays. Mais, sauf que la France-Afrique était là. Ce qui était arrivé là n'était pas du goût de la France-Afrique. Et donc, la suite à la colonne. Donc, Sassou va organiser ses coups d'État le plus sombre. Il rentre déjà le plus grand tueur en série de tous les temps d'éducateur. Mais il est là, il rentre à l'Élysée depuis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron, ils sont tous venus, c'est l'ami. On est d'accord ? Ça, c'est la couleur de la France-Afrique. Et donc, il va abroger cette constitution du 15 mars 1992. c'est la démocratie. On voulait quoi la démocratie dans la zone de France-Afrique ? Rien du tout. Et à côté, on faisait l'éloge de la démocratie sénégalaise. C'est la vitrine de la démocratie francophone en Afrique. Les Sénégales, les Sénégales, les Sénégales. Partout dans toute l'Afrique, dans l'ombre. L'Afrique francophone dans l'ombre. depuis la Côte d'Ivoire et en passant par le Mali, le Mknefaso, le Niger, le Togo, le Médin, même la Mauritanie. En parlant, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, etc., etc., même jusqu'au Coman, ou là où Bob Dena faisait ses... Attends, ce n'est pas possible. Donc, on parlait de démocratie. Mais, sauf que les donneurs d'ordre étaient ici, en France. Ils étaient entraînés, conditionnés, sous emprise. Donc, ce sont des procédures qui demandent du temps pour sortir de la démocratie vers la... de la dictature ou vers la démocratie. Et donc, là, on va organiser tout ça. Et donc, ça se trouve que souvent massacrer les populations entre 1988 et 1989 avec les familles disparues de Bic. Les 350 disparues de Bic. Jamais résolus au niveau des conseils de sécurité, droits de veto de la France et de compagnie. On passe aussi à... les opérations Moumara. Ils sont déjà comptabilisés. 400 000 morts. Et puis, il va choper deux septennaires avec sa famille de construction taillée sur mesure pour lui-même sous conseil de l'oligarchie portugale afrique française la construction du 20 janvier 2002 qui va nous permettre de choper deux septennaires. Et en même temps, il va peut-être massacrer des populations, des intellectuels, des opposants, dissidents et autres. Même ses propres compagnons du coup d'État. Ils vont les assassiner petit à petit. Les généraux Avoukou, Adoua, Motano, les collègues et même le ministre Le Koudjou. Et beaucoup vont assassiner à la Kerele. Mais en même temps, il vient ici. Tranquille. Comparé à l'Afrique anglophone, ces histoires-là, c'est parce que se sont passées que... se sont terminées en 1978 avec la chute du miami d'Ada. Regardez bien en Afrique anglophone. Il y a peu. Bon, on peut parler pour Kagame et Mousséveni de Rwanda et de... de... du... Comment on l'appelle du... 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 du Gonda. Mais ils ont apporté quand même le but de la conscience humaine, sociale et existentielle à leur peuple. Mais nous, les dictateurs-là, non seulement qu'ils traquent les opposants dissidents et tuent tout le monde, mais en même temps, ils sont très... réduits au silence le but de la conscience humaine, sociale et existentielle. C'est quoi cette affaire-là? Sassoum Gessoa arrive en 2015 où il ne pourrait plus se représenter. En 2015, il ne devrait plus se représenter. En 2016, là, il va voir François Hollande. Qu'est-ce qu'on fait? Il va voir tout peut-être aller changer la conscience. Ce fut le 7 juillet 2015, 7 juillet 2015, où le président François Hollande dénit, quittus, à Sassoum Gesso, de changer la construction et massacrer encore des populations. lors des manifestations du 21 et 25 octobre 2015, 17 septembre et 21 octobre 2015, il va tuer plus de 200 jeunes et n'oublions pas ceux qui ont été entourés dans les jeunes, plusieurs autres. Il va même emprisonner un candidat qui était venu là pour les présidentielles, qu'on appelle le polémakaya, réfugié aujourd'hui en Angleterre, qui est l'un des anglo-congolais qui est là-bas en Angleterre. Et donc, là, Sassoum Gesso va tricher des élections de 2016 où le général Moukoko, élu, il va le foutre en prison depuis 8 ans. Il est là. 8 ans en prison. Et on en parle ici, rien du tout. On a eu quelques, par exemple, à Lio, qui est du rassemblement national, qui en parle beaucoup, il y a eu quelques peu qui parlent. C'est quoi la démocratie ? En plus du terrorisme d'État dans le poule, en 2021, il va tuer un candidat en pleine élection présidentielle. Guy Brille, parfait, collé là. Le corps tenait dans un cercle volant passant de Brazzaville à Alger, Alger au Bourget, au Bourget, il est enterré ici, en France, au Blanc-Bédille, en Sainte-Saint-Denis, en région parisienne. Vous imaginez, c'est quoi l'a dit en France ? Quels repères les nations, les peuples ont besoin de repères ? Mais là, au niveau de la France-Afrique, qui se passe là ? Voilà. Et là, ça se prépare pour 2026. Et tous les dispositifs de France-Afrique sont en marche. On appelle l'armée, on fait le con, on fait ceci, mais c'est quoi ? Mais le con, ça se passe, mais non, chez vous les Français, regardez bien ce qui s'est passé en Afrique. Ça, c'est un cas d'école, des milliers de cas d'école. C'est toujours de la France-Afrique parce que dans toute organisation, qu'elle soit état entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui a les responsables. Le poisson pourrait toujours prendre la tête. Et la chaîne des responsables, c'est la France-Afrique parce qu'il y a les donneurs d'ordre qui sont là des différentes France-Afrique. C'est le locataire actuel de l'Élysée, marquant. Il est le big buzzer des différentes France-Afriques fait des intérêts privés qui exploitent le Congo. Des 11 accords signés en 1958-59 dans les conditions qu'on connaît qui attachent l'Afrique francophone comme ça, qui sont gérés par les cellules africaines Élysées et du Kénorsé. Il y a les multinationales d'un total qui a exploité ce pétrole-là que les Congolais n'ont eu que 10% de ce pétrole et 90% pillés, pillés et continuent aujourd'hui. Et d'autres groupes multinationales français qui opèrent là-bas non seulement au niveau des réseaux naturels mais au niveau des indemnisations des marchés et tout compagnie c'est l'exploit en exploit une colonie. Samsung est la pièce de médecin de la France-Afrique puisque vous savez que dans une machine il y a toujours une pièce maîtresse lorsque vous la perdez la machine ne marche plus. Mais oh que cette pièce maîtresse est tentée de réduire au silence le but de la conscience humaine sociale et existentielle des Congolais et qu'ici on appelle toujours dictateur ou despote ou pas ou amis de la France et autres. Et donc en termes d'image la France est suée au Congo en Afrique etc. On regarde le contexte déjà France-Afrique ou le contexte anti-France-Afrique et cette réorganisation géopolitique et géostrategique entre l'Occident et le Sud global et la France-Afrique devient le mouton noir. Et ce qui vient de se passer là montre bien que voilà ce que la France a fait en Afrique et ça retombe sur les Français les Français se réveillent avec la guêle de bois vous allez voter vote et vote ce ne sert à rien donc jetez vos cartes les Français ça ne sert à rien comme l'Afrique les gens jetez il y a les cartes électorales ça ne sert à rien Français que je vais voter je fais seulement d'aller voter le fait d'aller voter voilà aller voter mais ça ne sert à rien ça ne sert plus à rien on a vu en 2005 pour les référendums donc boum passez à la lettre à la poste et donc vous voyez quand même que ce sont des cas d'école et qui montrent que ce qui se passe là la France est une démocrate la France la cinquième république française est une démocrate on regarde quelques exemples que nous avions cités allez voir ce qui s'est passé au Cameroun depuis les assassinats de l'UPC des membres de l'UPC et jusqu'à nos jours dans l'ouest sous l'ouest du Cameroun beaucoup de morts on connaît on sait bien ce qui s'est passé au Gabon on sait bien ce qui s'est passé au Togo jusqu'à l'assassinat de celui qui était élu en 2020 le docteur Abiramad Kodjo Péassona venait de mourir on l'a tué à l'étranger et beaucoup beaucoup mais c'est quoi cette affaire là et donc vous êtes une démocrate la France la cinquième république française est une démocrature et donc vous devez en tenir compte de ça qui est pour beaucoup d'Africains intellectuels et autres quand on parle de la France bon je crois que la démocratie est appliquée comme jeune France Afrique mais à côté la France joue gendarme de la liberté la dignité la paix à côté mais les Africains sont déjà vaccinés que la France n'est pas une démocratie c'est une démocratie et donc on vient de prouver là et ça va se multiplier les cas comme ça mesdames messieurs peuple congolais chers noms de la diaspora de ce qui précède alors Macron écoutez je vous l'ai dit aussi regardez bien ceux qui luttent contre cette question recherchés dans tout le monde entier en Occident les congolais qui ont eu plus d'embrouilles du mal c'est à dire des problèmes administratifs et ou des procès et ou des gardes à vue c'est qu'en France et pourtant les mêmes congolais luttent contre le désport des stations qui sont au Canada aux Etats-Unis au Grand-de-Bétail en Allemagne au Portugal aux Pays-Bas en Belgique en Italie partout on n'a jamais entendu que les congolais il y a un procès d'un congolais en Allemagne en Grand-de-Bétail et j'étais venu au Canada et même en Afrique parce qu'ils luttent contre ça sur quelque chose non il n'y a eu qu'en France c'était à la Kerele moi je suis passé déjà là plusieurs fois donc vous imaginez donc il y a trop d'enjeux c'est pas de la démocratie ça ceux qui luttent pour la démocratie on les fout en prison donc c'est une démocrature donc les cas comme ça on peut encore en multiplier comment des gens qui sont là depuis des années en France et la France sous François Hollande en 2013 il disait que pour renouveler votre traité de séjour en France que ce soit renouvelé de séjour ou résident ou naturalisation tout ce monde là il faut avoir un passeport au cours de validité or on sait que la plupart des gens qui luttent contre ces des sports africains leur citoyenneté est réduite au silence on ne peut pas même pas les donner des passeports en plus ils ont mis les moyens de chantage de renseignement et tout ça attend est-ce que les partisans du Général de Gaulle à Londres réfugiés à Londres pouvaient aller revenir voir le régime des Vichy ou non on lutte contre le régime des Vichy donner les passeports est-ce que vous attend c'est pas possible est-ce que vous avez des Gaulle des Gaulle des Gaulle on n'en parle qu'il y a des Gaulle ici est-ce que les gens des Gaulle est-ce qu'ils pouvaient traverser venir chercher les passeports ici et après repartir ou aller au consul de l'ambassade de France au Grand de Bataille pour aller chercher les passeports et en mettant lutter ça comme on a un four moulin mais nous c'est pareil ou quoi quelqu'un qui lutte contre les gens qui ont mis les mboulous les désportés tout ça il va je lutte contre vous faites moi mon passeport mais François Hollande en 2013 qui nous avait fait la compagnie électorale vous voyez comme la France Afrique elle est méchante quand les intérêts là sont comme ça elle avait mis une loi qu'ils avaient la loi en 2013 et Macron l'appliquait jusqu'à nos jours depuis le départ c'est-à-dire pour les autres il faut attendre il y a eu beaucoup de cas sur les Togolais et les Congolais et autres si bien que les gens ne vont pas donc pour renouveler votre titre de séjour résident ou autre donc on se retrouve avec des gens qui sont là qui travaillent depuis les années qui sont rentrés légalement qui ont des enfants petits-enfants français et les enfants françaises et tout compagnie pour ne pas aller se faire avoir ou pour les chantage ou pour aller peut-être être éliminé parce qu'ils apportent que les poisons pour le cas de sa soumission parce qu'ils ont mis un système là-bas je vous dis sincèrement c'était vraiment sophistiqué pour aller voilà pour aller beaucoup ont perdu leur vie après ils deviennent malades et autres on ne sait pas comment ça se passe là-bas et donc beaucoup ont fouillé je peux faire les restants en bonne santé en vie qui est d'aller dans cette ambassade de merde et qui est déjà comme voilà et donc François Hollande avait fait ça et c'est que beaucoup de Congolais de Brajaville ils n'ont plus de renouvellement d'études de séjour en particulier ceux qui luttent contre sa soumission et la France a joué là comme moyen de pression et on peut les soumettre mais beaucoup ne les soumettent pas on ne peut pas soumettre un peuple comme ça et donc vous voyez ce sont des cas d'école de la politique france-afrique démocratural et la démocrature on ne voit nulle part ceux qui luttent contre les régimes même dans nos pays anglophones comme que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda il ne reste que deux pays comme ça des régimes dictatoriaux en Afrique anglophone mais l'Afrique francophone c'est l'auberge des désportes France-Afrique qui ont pris nos pays comme les propriétés privées et jouent de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance quelle France-Afrique c'est cette oligarchie portugal-afériste français fait des relations personnelles des réseaux pharmaceutiques fait de tout ils gèrent une colonie et vous êtes là dans la nasse et donc nous sommes là pour éclairer le débat d'un point de vue intellectuel parce que lorsque les idées avancent les peuples avancent quels qu'ils soient même les français même les africains et tout ça ils écoutent ils comprennent que voilà la cinquième république française est une est une ordure parce que elle n'a pas apporté la démocratie ni décolonisé de l'Afrique sinon ça c'est vrai et les conséquences vont être là et donc nous sommes en train de voir ça vous avez tout compris très bien alors de ce qui possède pourquoi le président Macron et l'oligarchie politico-afrique française de gauche comme de droite des sems gauche à des sems droite parce qu'historiquement c'est pour les bongos les sasos et autres c'était l'histoire des financements occultes des partis politiques non ? on en parlait les financements occultes des partis politiques en France on n'en a pas parlé ça les malettes et valises africaines les rétocommissions les biens mal acquis et tout ça c'est à dire le pillage systémique et ce qui contestait s'il y avait toujours les soucis et donc vous avez tout compris ça c'est jamais vu et là nous passons déjà à la raison pour laquelle l'oligarchie politico-aférique française ne vient pas d'appliquer la force afrique en France donc il y avait le pour et le contre donc je vais le contre voilà donc il faut se dire que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale ouvre des perspectives nouvelles du passage de la démocrature à la démocratie en France je pense c'est le passage de la démocrature à la démocratie on était dans une démocrature la 5e république française est une démocrature et donc là il y a des brèches qui ouvrent la démocratie la démocratie c'est que bon ben à défaut d'instaurer la proportionnelle ici en France bon il est certain que les politiciens français vont devoir agiter l'air des rangs la raison l'état d'esprit la liberté la dignité l'intérêt général tout compagnon aller plutôt vers ce qui se passe ailleurs des démocraties par exemple en Allemagne elle est là à côté elle peut suivre ce qui se passe en Allemagne ce qui se passe au Bundestag et tout compagnon on peut voir au parlement britannique à Knesset en Israël et autres ce sont des processus qui vont demander du temps parce que les mentalités françaises politico-françaises c'est encore colonialiste et tout 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 donc ils pensent à ça est-ce que vous avez vu la campagne électorale à parler d'Afrique non ? et pourtant l'Afrique devient le problème de la France ok c'est eux qui sont venus nous trouver et c'est eux qui nous ont esclavisé pour porter la France Afrique ils continuent à exploiter vous avez un pays comme le Congo Brazzaville avant le coup d'état de 1997 que je vous ai parlé là il y avait plus de 5000 Congolais à l'étranger en France 5000 alors que c'est une ex colonie française la capitaine de la France libre Brazzaville conférence de Brazzaville 1944 avec Félix et Boué c'est la une place dominée à côté de la place dominée à Paris en France on parle dominée 12 les 6 je ne sais pas les 6 les 6 les 6 les 6 les 8 je ne sais pas voilà un peu comme ça voilà et donc le 12ème à 30 secondes est pareil mais depuis les Congolais n'ont qu'il y a des devoirs ils n'ont pas des droits et donc vous voyez comment s'est passé cette histoire de la France Afrique comment un pays qui a été là comment tête les Congolais et autres avec ce qui s'est passé des Sassou et les élections ont continué un pion donc nous aujourd'hui ce qui va se passer aujourd'hui qui continue aujourd'hui parce qu'ils vont élire les présidents des groupes après il y a le gouvernement et autres ça sera une voie j'ai oublié le fil d'idée c'est ce que je voulais dire mais bon c'était pas aussi grave mais là le fil d'idée est là donc imiter ce qui se passe en Godbetai en Allemagne et même en Israël on l'a vu donc ne jouez plus à la démocrature joué à la démocratie donc je pense que cela va ouvrir des perspectives nouvelles à la démocratie française ce qui va se passer ce sont des processus qui demandent du temps et donc ils vont apprendre à négocier à trouver des compromis etc. où se trouve ce qui nous unit pour les français l'Assemblée nationale française est-ce que ceux qui sont contre la France-Afrique ceux qui sont pour la France-Afrique séparez-vous quand il y a des dossiers ceux qui sont pour le pouvoir d'achat ceux qui sont contre l'immigration ceux qui sont pour ce sont des dossiers ils peuvent vous entendre sur ça et négocier les cerveaux n'est pas un fardeau les cerveaux est une ressource donc il faut ajouter les deux rangs trouver des synthèses des arbitrages des synergies des complémentarités les consensus etc. ce sont des mots-clés que chaque député français doit avoir à l'esprit comme mot arbitrage positionnement synergie complémentarité consensus intérêt général etc. Mesdames, Messieurs Préplein, Congolais cher peuple de la diaspora nous avions subi la force Afrique comment se fait-il c'est que les cerveaux toutes les sciences passant à la médecine aux droits l'économie le social l'éducation l'enseignement la recherche et tout sont bloqués à l'étranger alors le pays là-bas est en main des ignorants des voleurs assassins et corrompés voilà ce que ça produit donc c'est là la dette de la France Afrique nous sommes en train de subir ça voilà ça s'est passé et donc la France Afrique va peut-être se transformer avec ce qui se passe là donc nous suivons avec attention les observateurs africains les géopoliticiens les politiciens et tout ce monde doivent suivre ce qui va se passer à l'Assemblée nationale française et qu'il y a un risque que Manon et Macron démissionnent puisque ici il n'y a pas de truc qui marche donc on pourra avoir une lecture anticipée parce que comment organiser les dossiers qui sont dossiers ils ne s'entendent pas sur tout comment ils vont s'entendre sur quoi ça sera qu'ils s'entendent sur la démocratie donc tout le programme du nouveau parti du nouveau fond populaire à la catone du fond national à la catone et il reste que les petits groupes là de l'égard et autres pour leurs intérêts privés partisans et des conflits d'intérêts et tout le monde ils vont gérer comme ils gèrent voilà c'est une dévocature hier en Israël il arrive voilà ces changements sont faits même en Allemagne même en Grande-Bretagne et voilà depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne il y a eu combien de premiers militants mais là ça ne bouge pas ici et on va nous faire l'éloge de la démocratie française en Afrique non il n'y a pas donc nous sommes en train de suivre voir quelque chose là parce que toute humaine est perspective donc on va voir les changements de paradigme qui est en train d'arriver aux gens de France Afrique et notamment dans la France et qui va avoir des conséquences graves pour la France parce qu'elle n'a pas su anticiper tous ces bouleversements en cours et notamment avec son précaré la France-Afrique et donc nous sommes là en train de vivre les consciences libres qui peuvent nourrir les débats je l'ai fait ça en toute honnêteté intellectuelle parce que quels que soient les enjeux je l'ai toujours dit que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance ce que j'ai défini moi comme ma liberté de conscience comme cette femme-là qui je parlais d'un truc sur le Congo que tu m'as mis au garde à vue au Véziné il dit monsieur vous êtes contre les intérêts français au Congo voyez les policiers qui m'ont dit ça il me fait un garde à vue peut-être génétique et honte alors que j'ai lutté seulement pour un truc qui devait faire information informatique à Bancoa ou Internet alors qu'il n'y a pas de réseau il n'y a rien en même temps ils avaient l'argent ils ont l'argent et on ne peut pas contester ça et après il va mettre les moules-moules là-bas et tout ça heureusement que le juge le juge je ne sais pas s'il était de Versailles ou de de Donterre là-dedans on laisse on a tout vérifié non non ça n'a rien à voir il n'y a rien à voir il n'y a rien rien bon voilà et c'est comme là aussi au paix de l'Assemblée Nationale quand je manifestais un jour j'étais en 2000 bon il a pris ma pièce d'identité il est regardé ah oui fichier laisse partir fichier je ne sais pas que j'ai un fichier le jour là je sais que j'ai un fichier j'ai un fichier ils ont dit le gendarme l'a dit là-bas non c'est fichier point 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 laisse-lui partir laisse-lui partir donc vous voyez ça donc on voit des choses qui sont là donc nous sommes là pour apporter le but de la condition quels soient les échelles quels sont les échelles en France en Afrique et tout parce que nous sommes des universalistes qu'on veut apporter le savoir et la connaissance les transformations en cours dans ce monde dans ce monde entre l'Occident et le Sud global et beaucoup de choses qui se bouleversent donc nous on n'est pas des extrémistes on n'est que des côtés de la matière grise la matière grise il n'y a pas de race il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle et autres c'est que les gens qui donnent les trucs pour faire réfléchir plein de gens ok très bien je vous remercie et je voulais dire bonjour à Jiri Likibi je l'ai dit que je vais faire une vidéo il est sur Facebook il s'appelle Jiri Likibi G J E d'avoir des R et Y Likibi Likibi comme ça c'est bon lui il copie il copie toutes les citations que je fais par exemple quand j'ai dit j'ai apprécié après l'indignation il faut passer à la raison l'indignation est une émotion après l'émotion il faut passer après l'indignation il faut passer à la raison il a copié ça il a dit l'ignorance est la pire des souffrances le savoir il a connaissance dès qu'il copie ça il met ça chaque fois il voit les phrases je dis Likibi continue à faire cette thèse peut-être il en a fait beaucoup il y en a beaucoup tu continues je pense que la suite on va faire cette citation parce que ce sont liées à des vidéos sur les 5000 vidéos j'ai fait beaucoup de citations et donc quand je découvre ça c'est moi qui ai fait ça voilà c'est de là le cerveau donc je te remercie avec honneur c'est ça qu'on appelle l'intérêt général comme j'ai parlé Elvis Kaku et comme j'ai aussi des français qui sont ici qui vous ne les connaissez pas sont des blancs et qui m'encouragent qui me font donc c'est ce monde là qui est comme ça pour avancer je ne suis pas seul donc il faut avoir des gens qui viennent apporter les savoirs et compléter et autres au lieu de venir insuter menacer et autres ça c'est l'émotion ça c'est l'instant on ne gouverne pas on ne gouverne pas ce monde on ne vit pas dans ce monde là avec l'instant l'instant est animal la raison est humaine donc il faut aller du côté de la raison de douter de réfléchir de se soutenir de s'organiser d'agir et autres donc je remercie monsieur Géry Likibi qui a même dit que son 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 il apprécie parce qu'il a dit son prof de philosophie au lycée Drapeau Rouge il a dit ça or qu'au lycée Drapeau Rouge c'est le même lycée que j'ai enseigné les classes de première terminale biologique donc je ne sais pas lui je ne sais pas si c'est de la même génération tu as dit que c'est un professeur de philosophie au lycée chaminale actuel à Brazzaville près centre-ville de Brazzaville et qui faisait et voilà donc c'est le même lycée que j'ai enseigné avant de venir en France et donc j'ai vu ça c'est ça intéressant il copie tous les les bours c'est c'est vraiment il copie c'est celui qui peut faire sortir ça faire la synthèse je pense qu'on pourra même écrire un livre en dessous de cette synthèse là où on est venu donc continuer à suivre ça et faire ça c'est vraiment génial merci beaucoup à bientôt likez, partagez et soutenez la résistance à bientôt